Nous passons donc maintenant aux déclarations des députés. Le député de Népessing. Merci, M. le Président. Les collectivités de ma circonscription sont très préoccupées de la traite de personnes. Il s'agit d'un crime absolument terrible, un crime haineux, et c'est vraiment quelque chose qui est un fléau des temps modernes. Il s'agit d'esclavage moderne, et c'est vraiment, malheureusement, l'un des crimes les plus répandus au Canada. Les victimes sont en général de sexe féminin et ont en moyenne 14 ans. Malheureusement, l'Ontario est une plaque tournante de cette traite de personnes au Canada, et les victimes sont malheureusement appâtées, leurrées par leurs trafiquants avec toutes sortes de méthodes déloyales. Et si l'on adoptait la loi sur la sauvegarde des jeunes filles, on pourrait enfin protéger ces jeunes filles de ces trafiquants. Il y aurait des peines sévères qui porteraient sur les trafiquants, et la victime pourrait trouver, pourrait demander, pardon, compensation auprès d'un tribunal. Et bien sûr, ce serait considéré comme un crime sexuel sur personnes de moins de 18 ans. Et c'est pourquoi de nombreuses municipalités de ma région ont adopté une résolution pour demander l'adoption de ce projet de loi. Il faut agir d'urgence, M. le Président. Merci. La députée de Anshawa. Merci. Alors, les tarifs d'électricité ont malheureusement atteint un niveau record dans notre province. Nous sommes maintenant en situation de crise, et après une décennie de mauvaise gestion de ce dossier par le gouvernement, les Ontariens en ont assez. Ils en ont assez de payer pour vos erreurs, ils en ont assez de payer pour votre mauvaise gestion de ce dossier, et les libéraux ont mis les Ontariens dans une telle situation qu'ils ne peuvent plus se permettre de se chauffer et de manger en même temps. Il faut qu'ils choisissent, et c'est absolument scandaleux. Et la réalité, c'est que depuis le début de septembre, j'ai demandé à mes cométants de m'envoyer leur facture d'électricité, et c'est absolument scandaleux. Il y a même une facture de la ville d'Oshawa à qui on a demandé de payer 150 000 $ par mois pour les réverbères municipaux. J'aimerais vraiment que les pages mettent cela sur le bureau de la Première ministre, parce que j'aimerais qu'elles comprennent la réalité sur le terrain pour les Ontariens. Les Ontariens sont fatigués de cette situation. Il est temps que les libéraux réagissent. Et Mme la Première ministre, les gens d'Oshawa attendent avec impatience votre réponse. Merci. La députée de Berry. Merci. Je suis heureuse d'annoncer que j'ai participé à des célébrations du mois du patrimoine hispanique dans ma circonscription cette fin de semaine. Lina Doney a organisé ses célébrations du patrimoine hispanique. Il y avait des représentants du Guatemala, du Pérou, du Venezuela, du Brésil et du Mexique. Nous avons vu des performances ou plutôt des représentations de danse folkloriques, comme par exemple la marinara. Et nous avons également eu une chanteuse qui nous a chanté sa version de certaines chansons traditionnelles. Et nous avons mangé du guacamole, nous avons mangé du flan et toutes sortes de spécialité mexicaine. Et ce sont les restaurants locaux qui les ont fournis. Et j'ai vraiment été très curieuse d'entendre parler de la civilisation maya et de son histoire de la part d'un intervenant. Ça a été très, très intéressant. Et ça a vraiment été un plaisir pour moi de participer à cet événement à Berry et de célébrer cette communauté qui fait partie intégrante de notre mosaïque culturelle riche. La députée de Dufferin-Kaladin, merci. Je suis ici pour célébrer le 40e anniversaire de l'association du patrimoine de Kaladin. Et c'est une association qui a été formée deux ans après la séparation de Kaladin de son agglomération d'origine. Et c'est une association de préservation du patrimoine qui catalogue et qui préserve depuis bien longtemps les éléments de notre patrimoine. Et donc nous en apprenons davantage sur nos origines et notre culture au niveau local grâce à cet organisme. Et donc en célébration de son 40e anniversaire, c'est un organisme qui a mis en place une visite guidée et piétonne de Kaladin qui conduit les visiteurs à toutes sortes d'attractions locales. Et c'est une visite qui s'adresse en priorité aux résidents de Kaladin pour qu'ils connaissent mieux leur ville. Et les recherches qu'ont menées cet organisme ont contribué grandement à la prise de conscience par la population de l'histoire de Kaladin. Et j'aimerais vraiment remercier de tout cœur le travail des bénévoles de cet organisme. Et j'aimerais vraiment, au nom de cette assemblée et surtout au nom de mon parti, saluer le travail exceptionnel de cet organisme. Merci. Et le député de Bramley-Gormalton, merci. Alors j'aimerais tout d'abord dire que nous nous trouvons sur le territoire traditionnel des Mississaugas du New Credit et j'aimerais en fait m'exprimer en la mémoire non seulement de ceux qui ont perdu la vie au cours du génocide contre les Sikhs, mais également reconnaître le travail des bénévoles qui ont pris part à la campagne de collecte de sang. Et j'aimerais également vous raconter une anecdote personnelle. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose de traumatisant que de savoir que les membres de mon groupe religieux étaient persécutés en raison de leur appartenance religieuse. Et le gouvernement n'a même pas reconnu ce génocide au niveau local. Et donc j'aimerais vraiment m'engager personnellement à faire reconnaître les génocides des collectivités touchées par de tels génocides et qui cherchent à faire reconnaître ce génocide. Qu'il s'agisse des Juifs, des Premières Nations ou d'autres groupes linguistiques, religieux ou culturels, j'aimerais vraiment m'engager personnellement à ce que de tels génocides soient reconnus à l'avenir. et j'espère que mes collègues m'emboîteront le pas. Merci, la députée de Kingston et des Iles. Merci. L'un de mes commettants, Joe Roberts, a poussé un caddie de supermarché de Newfoundland à ma circonscription sur plus de 3 000 kilomètres. et ce, pour prendre part à une campagne de sensibilisation aux problèmes des sans-abris. Et durant 517 jours, Joe a poussé ce caddie de supermarché sur une distance de 9 000 kilomètres et il a parcouru 10 provinces. Et M. Roberts s'est vraiment beaucoup investi dans cette campagne et les fonds qui seront recueillis permettront de mettre fin au sans-abrisme par le biais de toutes sortes d'initiatives au niveau local. Et il a pris part à plus de 200 événements et manifestations au niveau communautaire et a été accueilli dans plus de 300 écoles. Je me suis moi-même rendue dans l'une de ces écoles et il a fait un discours à plus de 1 000 élèves concernant le problème du sans-abrisme. C'est vraiment quelque chose de très important à reconnaître. Ces efforts sont vraiment louables ainsi que ceux de toutes les autres personnes qui ont participé à cette campagne. Ces efforts devraient nous inspirer tous à mettre fin au sans-abrisme non seulement dans notre province mais dans toute notre nation. Et nous sommes vraiment absolument très reconnaissants à cette personne de ses efforts. Merci. Thank you. Miigwetch. Merci. Je suis ici pour reconnaître le travail de Joe Roberts, de sa femme. et c'est un entrepreneur qui connaît très bien le problème des petites et moyennes entreprises. Joe Roberts est vraiment quelqu'un de tout à fait remarquable, quelqu'un qui a poussé un caddie de supermarché sur dix provinces et sur une distance absolument incroyable. C'était quelqu'un qui à l'origine était sans-abri et dépendant de certaines drogues et il a vraiment changé sa vie complètement et il veut maintenant oeuvrer à prévenir le sans-abrisme chez les jeunes. Et donc ce caddie de supermarché qu'il a poussé et qu'il a commencé à pousser le 1er mai symbolise le sans-abrisme et il s'agit de sensibiliser la population au sort de 35 000 personnes d'un très jeune âge qui malheureusement se retrouve sans-abri au Canada chaque année et aujourd'hui il en est au 179e jour sur 517. Il a parcouru 9 000 kilomètres et il m'a dit qu'il allait en 2017 se rendre à Vancouver en septembre c'est-à-dire qu'il en est séparé de 370 kilomètres seulement. C'est vraiment tout à fait impressionnant de voir ce genre d'initiative et donc il faut absolument saluer l'initiative Push for Change qui est ici à Queen's Park aujourd'hui et Joe Roberts. Merci. 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 Alors bienvenue à nos invités mais je dois vous rappeler que vous ne pouvez pas participer à nos débats sous quelque forme que ce soit en tant que visiteur. Merci. La députée de Windsor West pour une déclaration. Merci. J'ai eu l'honneur récemment de me joindre à une tournée avec les services policiers de ma circonscription ceux de Windsor en particulier. Alors il s'agissait d'une équipe policière très spécialisée et ce sont des agents de police qui m'ont donc présenté leur équipe et qui m'ont montré le travail qu'ils faisaient. Ils m'ont également fait visiter certaines des cellules et ça a vraiment été très très intéressants pour moi de voir leur travail sur le terrain. Il s'agissait par exemple d'un appel au numéro 911 et ils m'ont expliqué comment ils procédaient. Et en fait il y a eu un cambriolage potentiel qui s'est présenté alors que j'étais là à leur rendre visite et je me suis rendu compte au cours de mon quart de nuit à quel point il était difficile pour ces agents de police de réagir aux appels de citoyens ayant des problèmes de santé mentale. Et donc je pense que vraiment il faut souligner ce travail exceptionnel que font ces agents de police car ils font également beaucoup d'interventions, beaucoup de counseling et ils fournissent également des soins de compassion. donc c'est vraiment tout à fait important de souligner leur travail exceptionnel et j'aimerais vraiment remercier tous les représentants du service de police qui sont présents ici aujourd'hui. J'aimerais vraiment remercier tous les agents de police quel que soit leur grade qui m'ont aidé à mieux comprendre leur travail. J'aimerais également remercier tous les premiers intervenants qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour nous aider au quotidien. J'aimerais vraiment remercier tous les agents de la paix pour leur travail. Merci. La députée de Scarborough Aging Court, merci. C'est un plaisir pour moi de me lever pour saluer le travail du collège Centennial qui est situé dans la circonscription de Scarborough Guildwood. Il s'agit de la circonscription de la ministre de l'Éducation. Alors, il s'agit du premier collège public de l'Ontario. et il y a 24 établissements publics qui desservent un total de 200 collectivités dans notre province. Et au départ, il y avait à peu près 424 étudiants à plein temps dans ce collège et maintenant, ce nombre a augmenté du double. Et il y a plus de 100 programmes qui sont offerts par ce collège. Il y a beaucoup de cours pratiques offerts par ce collège et beaucoup de stages en entreprise organisés pour les étudiants. Et donc, j'aimerais vraiment remercier le président de ce collège ainsi que son conseil d'administration et les membres du corps professoral de ce collège pour 50 ans d'excellence à Scarborough dans le domaine universitaire mais également dans d'autres domaines. J'aimerais vraiment les remercier de leur travail. Merci. Merci à tous de vos déclarations. Nous passons maintenant au rapport de comité. Merci.